Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmettre un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Question de Yoni ? Non, Mickaël. Mickaël. Est-ce que Dieu sera-t-il une grande machine ? Dans la mesure où, si on ne fait pas les métivers comme il se doit, dans les moins de petits détails, alors recaler, ça ne rentre pas. Ce n'est pas un programme informatique, le bon Dieu. Dieu, il m'aime, Dieu, il sait que je fais de mon mieux. Des fois, je me suis trompé, je n'ai pas fait les moins de détails. Mon fil, je n'ai pas mis le mieux comme il fallait. Tz-tz, il manquait un fil. Shabbat, il est tellement de petits détails. Dieu est tellement grand. Est-ce qu'il a fait des petits détails comme ça ? C'est vrai qu'on doit faire des métivers, etc. Mais Dieu est bon qu'il fasse preuve un peu de laxisme. Et dans une certaine mesure, tu me dis, il y a des circonstances inténuantes. Je ne savais pas, je fais de mon mieux. Bon. Il est certain que nous, quand nous parlons de miséricorde, la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Donc Dieu nous aime, tu es prêt à pardonner et pardonne. Le seul but de Dieu, le seul unique but de Dieu, c'est de nous donner du kiff. Donc le plus grand kiff qu'il y a, c'est quoi ? C'est lui. Parce que lui a créé tous les kiffs sur terre. Mais si on peut avoir un kiff d'une amplitude, d'une intensité aussi grande que lui-même, c'est certain que c'est plus grand. Toujours le créateur est plus grand que la créature. Si Dieu a créé des créatures de kiff, des grandes sucettes géantes, des ferraris en or, des filles extraordinaires, tout ce que tu veux comme kiff possible et imaginable, le créateur des créatures est toujours plus fort que la créature elle-même. Donc lui-même peut donner beaucoup plus de kiff. Le plus grand kiff que nous pouvons avoir, c'est de brancher avec Dieu. Beaucoup de gens disent, de quoi tu parles ? Alors on parle, pour les gens petits, on parle de Olamaba. Tu sentiras ça dans Olamaba, le monde à venir. Les gens diront, ok, c'est très gentil Olamaba, mais pour moi je veux ici, moi je veux ici. Ma réponse c'est que ça peut être déjà très très bien ici. Les gens qui sont, comment dire cela, encore un peu nouveaux dans la vie, alors le kiff s'arrête à quoi ? On va dire bien manger par exemple. Ok, bien manger qu'est-ce que c'est ? 4 cm, il n'est pas plus gustatif. Le cavode. Le cavode. Je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, 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 quelqu intérieurement, c'est Dieu quand je suis branché avec lui quand je parle d'être branché avec Dieu beaucoup de gens ne comprennent pas de quoi je parle mais ça existe, figurez-vous messieurs de connaître Dieu de kiffer Dieu d'être branché avec lui un des moyens c'est la prière un des moyens les plus grands c'est l'étude de Torah ce que vous faites ici à la yeshiva qu'est-ce qu'on fait à la yeshiva ? c'est quoi l'agmara ? l'agmara c'est comment prendre un cheveu de couper en deux de couper en deux de couper en quatre, de couper en huit en seize, trente-deux, soixante-quatre cent-vingt-huit, etc. d'accord ? à peu près ça, c'est quand tu mets un autre cheveu dedans tu coupes aussi, puis après tu... c'est des détails de détails de détails et pendant que tu vois des centaines de milliers de gens dans le monde étudier ça comment ça c'est ? on leur a fait un lavage de cerveau c'est maintenant étudié, et puis voilà il y a un intérêt avec quelque chose mais c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que la Torah ? la Torah c'est la réalité dans tous les mondes physiques, métaphysiques et spirituels la plus haute qu'il puisse y avoir c'est l'expression de Dieu Dieu en lui-même, c'est pas le connaître qu'est-ce que je peux voir de lui ? je peux voir sa Torah c'est comme moi quelqu'un me voit ? oui personne ne me voit vous voyez mon corps vous voyez un écran aujourd'hui on peut parler avec quelqu'un par MSN quelqu'un est importable écran extra fin tu le vois en train de parler tu le vois de côté comme ça tu le vois le portable avec l'écran fin il parle avec quelqu'un quelqu'un de fin comme ça avec qui tu parles avec ma femme ? dis donc elle est fine ta femme mais elle ne me dit pas qu'elle est dans l'écran tu le vois bien regarde je lui parle quoi ? elle est là dans l'écran ? crétin, elle n'est pas dans l'écran c'est un écran ma femme elle est aux Philippines qu'est-ce que j'en sais ? au Noululu et je lui parle en MSN sur l'écran donc je m'adresse à l'écran je parle à ma femme je m'adresse à l'écran quand vous me regardez et quand je vous parle et vous me parlez vous adressez à moi mais moi je suis quoi ? je suis où ? c'est pas ça ça c'est du steak c'est de la viande je ne suis pas de la viande c'est de la viande les yeux c'est de la gélatine je ne suis pas de la gélatine le trou des yeux c'est quoi le trou des yeux ? la pupille c'est fait de quoi la pupille ? rien c'est un trou le noir c'est un trou alors c'est quoi l'homme ? c'est un trou tu regardes profondément maintenant ta fiancée dans les yeux tu regardes le trou des yeux c'est un trou c'est un trou ta femme ta fiancée c'est pas un trou alors c'est quoi ? tu comprends que le visage il est l'expression il est l'écran de moi et moi c'est un truc que je ne vois pas personne ne sait moi-même je ne sais pas ce que je suis je peux savoir ce que je pense ce que je veux ce que je désire ce que j'aime ce que je n'aime pas mais me voir je ne vois pas je suis un truc impalpable et vous aussi qui s'exprime par un écran le visage on voit si je suis malheureux heureux content nerveux tout ça se voit sur le visage le visage exprime qui je suis mais moi on ne me voit pas Dieu il aime on ne le voit pas on ne sait pas qui il est on ne saura jamais mais il s'exprime comment il s'exprime il a un écran c'est quoi l'écran ? Torah la Torah c'est comme quand quelqu'un il parle il exprime tu peux voir quelqu'un par son visage mais tu ne sais pas très bien des fois tu vois quelqu'un va à un chidour il voit une fille Miss Monde Miss Monde elle ouvre la bouche il voit Miss Crétin d'accord elle est belle comme tout mais elle est bête comme tout aussi d'accord l'expression de l'être ce n'est pas le visage c'est la personne